Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je comptais pas filmer aujourd'hui, mais j'ai vu ma caméra et j'étais avec mon taille, j'étais genre Bon bah ok Hi, aujourd'hui on va filmer mon dimanche Qui a un peu mal commencé Il est actuellement 13h, j'ai rien fait J'avais mis mon réveil à 7h Je l'ai éteint Pour faire un cauchemar affreux Pour me réveiller aux atrocités du concert de Travis Scott Je me sens pas bien dans ma peau Et la journée est un peu mal commencée Mais il reste encore toute la continuité de ce dimanche après-midi Ainsi que le dimanche soir Donc on va bouger son cul La vie peut être magnifique, comme la vie peut être horrible Faut juste se mentir à soi même des fois Tout vient de ton cerveau et de comment tu perçois les choses Je peux très bien romantiser le fait que j'ai passé toute l'après-midi dans mon lit En mode Christmas vibes Il fait trop froid It's cold outside Trop cocooning Alors que je suis un peu mal dans ma peau Mais je peux me mentir à moi-même On est tous clairement le personnage principal de notre série Moi la mienne elle s'appelle Annabelle Et je parle pas de la poupée qui fait des bails-choux dans la cave On parle de moi ici ok C'est moi la directrice artistique La metteuse en scène là Tout ce que vous voulez Qui fait les costumes, les machins C'est moi C'est moi qui décide de tout Ce décor là de Barcelone C'est grâce à moi Si c'était pas pour ma propre volonté Je serais toujours à Paris chez mes parents Les personnes C'est moi qui ai des contrôles T'es toxique Je veux pas de toi Toi t'es bizarre Dégage Y'a pas toutes les journées de ta vie Qui vont faire partie de cette petite série Mais il faut faire en sorte que chaque journée Peut être casée vite fait Tu vois Entre les scènes 2 minutes 53 Annabelle dans son lit jusqu'à 13h Vous avez compris ou pas ? Aujourd'hui je vais romantiser ma vie Je vais faire semblant d'être le personnage principal de ma série Et bah let's go C'est le concept aujourd'hui Let's go Bon c'est le bordel Je commence à devenir un peu toxique Parce que je commence à apprécier ma présence beaucoup plus solo En bas de là j'avais des plans avec des amis Je suis genre Finalement Finalement Enfin je suis tellement contente Parce que je deviens de plus en plus à l'aise dans cette ville Je suis tellement heureuse et épanouie Genre je peux juste sortir faire mes trucs et être heureuse Enfin je suis extravertie Je sais pas Mais ma personnalité j'ai l'impression Elle a grave changé Au cours de ma vie Parce que quand j'étais petite J'étais hyper 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 réservée timide J'ai d'ailleurs redoublé ma moyenne section Parce que j'étais tellement antisociale Genre je calculais personne Et en Irlande Genre limite Sortir avec des boîtes Ça me faisait chier Bon Et la France Elle m'a rendue extravertie Parce que mon bonheur Du coup était déterminé Des gens qui m'entouraient Mais là c'est un peu des deux Et du coup En vrai je suis quand même hyper contente D'être devenue plus sociale Parce que j'avais une énorme vie sociale en moi Vu que j'étais en Irlande Sur une petite île un peu déserte Personne ne parlait français Je faisais mes vidéos dans le coin Et je me dis Non mais d'ailleurs Les touristes qui vont arriver C'est la saison Je vais devoir parler à des gens Mes abonnés Vraiment j'étais paniquée Genre Mes premiers abonnés J'étais en mode Salut Bonjour C'est vous Vous m'avez rendue sociale Vous m'avez donné le goût à la vie Je peux pas Maintenant je suis trop contente Parce que j'aime bien les deux Donc c'est super C'est génial Par contre maintenant C'est d'hiver Et ça j'aime pas Il fait hyper froid Et j'ai envie de mourir Et je peux pas avoir des belles tenues Je suis obligée d'avoir un gros pull Un gros manteau Comment t'es beau en hiver Comment t'es frais en hiver Je pense que je devrais en faire une vidéo Genre comment c'est possible D'être frais Non je peux pas Non Je suis désolée Mais moi je veux sortir comme ça Je veux sortir comme ça Je m'en fous Mais je suis trop contente Parce que mes parents Ils vont revenir Aaaaaah Mon père ils vont venir en Espagne Dans un mois Du coup Voilà J'ai trop trop hâte Aaaaaah Ok bon Bref Du coup je vais devoir m'habiller Parce que j'ai envie de sortir Là il est déjà trop tard Il faut que je sorte de chez moi Faut que je sorte de chez WAM Tout en romantisant ma vie Donc faut peut-être que je fasse mon lit La meilleure sensation du monde Je pense que c'est quand tu rentres chez toi Et que tout est propre Je suis en mode I love me Je m'adore Annabelle t'es ma vie Je t'aime mon amour Fiance Marie on fait des enfants Ça arrive rare Désolée Ça arrive rare J'ai pas envie de rentrer Et voir un lit pas fait Et ma vaisselle pas faite J'ai donc pris la humble décision De ranger mon bordel Pour de bon Donc j'ai fait mon lit J'ai essayé de camoufler la misère Je suis d'accord C'est un peu bizarre Qu'il y a un jean Qui pendouillait à ma fenêtre Mais en fait C'est là où je sèche mes habits Fun fact La dernière fois J'ai volé de la mayonnaise Et je l'ai mis dans mon sac Comme ça j'aurais pas besoin D'en acheter Parce que c'est un peu dégueu La mayonnaise Genre un peu phobie Et là j'ai rangé tout Donc mes céréales Je faisais la vaisselle Très cosy Très coucouning Très body Très work bitch You better work Je crois que ça craquait J'ai un peu abusé J'ai un peu chaud Mais bon Je risque pas d'être marade J'ai même pas payé Pour mon bébé petit La mère qui me l'a juste donné Du coup j'ai pris Red Mango Truc gratuit Elle était adorable Elle était trop gentille Mais je comprends pas Elle m'avait pas fait payer Du coup bah je vais pas dire Ma carte bancaire Bah c'est gracieux C'est gratuit je crois Je suis désolée Mais bon c'est la vie C'est mon karma Pour pas avoir payé Il est hyper bon en plus Mais j'adore ma vie Je vous dis A chaque fois que je suis seule C'est les meilleurs trucs qui se passent Quand je suis avec des amis Je suis en mode Fun time Bah petit racha Quel moment Rien que pour ça J'ai passé une bonne journée Je le sais Moi je suis radine et fière Je vous avoue que Suivre le chien saucisse Ça doit être un peu flippant Mais j'en veux trop un Mais je peux pas parce que J'ai besoin d'appartement Bref je suis allée faire les friperies J'ai fait tous les roues marins Vintage Ça m'a un peu dégoûté Il y avait trop de gens C'était un peu l'angoisse On était un peu serré Au fond de cette boîte Du coup je suis vite fait sortie de là Mais j'ai quand même réussi A me dénicher Deux trois pièces Donc j'ai enlevé Ma petite veste de papy Let's go Je vous montre ça Ce pull Il était hyper cute Mais il grattait Et je me sentais trop moche Il était trop serré Et du coup no Vu que l'hiver approche Je me suis dit Je vais essayer une écharpe Mais en fait je ressemblais à une bite Je suis trop moche Les images parlent pour elles-mêmes Sur ce pantalon pas de def Dégueulasse Et j'ai essayé une petite veste léopard En vrai j'aurais dû l'acheter Mais elle coûtait 30 euros Donc flemme Je ne regrette pas Non 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 Après ce pantalon là Bah je suis en train de le porter actuellement Donc le sac il est rempli à blocs de fruits et légumes C'est pas rempli chez moi Donc je vais vous montrer mes achats Les graines de citrouille Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça Ah c'est hyper bon Frère Oh mon dieu Oh mon dieu Ça me rappelle un peu ma mère Elle fait tout le temps des bails choulous Comme ça en train de sécher des graines On a des tomates Petit bébé avocat Tomate cerise Raisin Mais je vais plus avoir de place Et une big juicy mong Concernant un pripri Donc on a le pantalon oversize En fait j'ai passé toute mon adolescence A vraiment me serrer Mettre des trucs taille haute Pour pouvoir respirer tu vois T'es au resto Tu dois déboutonner ton truc Flemme Normalement je prends des trucs 50 fois trop grand J'ai aussi acheté des espèces Je sais pas ce que c'est Mais je me suis dit En hiver quand t'as froid Tu mets ça C'est chiant les gants Genre t'es obligé d'enlever Pour retaper avec ton téléphone Genre là t'es comme ça Ah c'est trop cocolique Je crois en fait c'est pour les jambes Mais c'est moche pour les jambes Moi je préfère comme ça En mode mitaine sans trou Ce soir C'est ravioli Ainsi que champignons Crame et carbonisés Ok C'est pas bon Bon On va mettre du ketchup On va mettre du fricot C'est pas moi qui sais pas cuisiner C'est juste que les raviolis Ils sont pas bons Vous allez vous dire Comment tu peux romantiser Le fait de manger des raviolis Dégueulasses de Lidl Je crois pas avec du ketchup Ça passe Moi je me dis Je suis une coquine maman J'ai besoin d'être nulle part Je suis bien de chez moi Je suis cosy Et c'est délicieux Fais maison Et les champignons cramoisis Ça donne un petit effet croustille En fait quand je suis seule Je suis trop powerful Je rentre chez moi Je suis épanouie Qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste marché partout dans Barcelone J'ai écouté ma musique J'ai fait des friperies En arrivant ici Je n'avais pas les moyens De me faire plaisir Vestimentairement parlant J'avais laissé un peu de côté Cette passion fashion seconde main Mais vraiment j'aime trop Les friperies Tu cherches partout Tu dépouilles Je fais que ça de mes journées Non je travaille aussi Je travaille C'est vrai que j'aime plus du tout Sortir le soir Faire la fête et tout C'est bon Moi ça m'a saoulée J'ai fait ça pendant un mois C'était suffisant Pour toute l'année Je parlais avec un gars Pendant genre un mois Et on s'est vus pour la première fois Et je trouvais ça limite insultant A quel point il ne me comprenait pas Genre le gars il ne m'a pas du tout serné Ça faisait un mois On se parlait Genre 30 jours frère Le mois d'octobre We could have fell in love in october Mais t'as décidé d'être un con Non mais c'est juste On n'était pas compatible Voilà quoi Bref J'ai littéralement dit mot pour mot Depuis que je suis ici Je travaille vraiment sur moi-même Et puis quand je vais en soirée Je bois Je vois des gens Je rentre tard le soir Ça me bouffe la journée d'après Je rentre chez moi Je me sens vide Et ça me reprend une semaine A me remettre dans le bon état d'esprit Il y a des poils du coup Qui m'ont invité Mais j'ai dit non Il m'a dit non mais tu devrais y aller Je suis genre Are you down ? Je lui ai aussi sorti Oui c'est très important D'apprécier la propre compagnie Parce qu'en tous les cas On va finir seul Il faut être habitué À être solo Et il m'a dit Voilà l'année prochaine Tu devrais être en coloc Bon Enfin c'est bien de rencontrer Des gens qui ne te correspondent pas Parce qu'après Ils t'aident toi A te focaliser Sur ce que tu veux Ce que tu ne veux pas Avec qui t'es compatible Avec eux Là franchement Là mes idées sont très claires Et j'ai capé J'ai capé Celle là c'est ma bougie préférée Mais elle me fait trop peur C'est impossible Mais C'était ma bougie préférée Mais elle est trop creusée J'ai peur de me brûler la main Non j'ai trop peur Je fais pas En cette soirée Du 8 novembre Nous venons tout juste D'assister à une scène De meurtre Lorsque j'allume Mes petites bougies Positionnées sur ma table de chevet J'essaye de rendre Mon lieu de sommeil Un peu plus Coucouning Je recolle Alors La petite photo À côté de mon lit Et je comprends pas trop Je suis en train d'appuyer Sur le blue tag Et elle peut pas trop coller Et en fait elle tombe Et qu'elle est putain de puissée Du coup bah j'arrache la photo Et la punaise Elle essaie d'échapper Et moi je prends mon spray Et je suis genre Bitch you're dead Bref du coup J'ai des frissons dans le dos Je me sens pas du tout à l'aise Genre je me sens En vrai heureusement Elles sont mortes Genre En fait ça fait genre 3 mois Je dors Et elles sont là A côté de moi Elles sortent de temps en temps Pour me piquer C'est une grosse pute Bref là elles sont mortes Oui Il y en a sans doute Quelques-unes d'entre elles Qui se planquent quelque part En dessous de mon lit Bon je sais pas trop Mais celles qui étaient Au coin de ma table Elles sont mortes Je sais pas ce que je fais Est-ce que maintenant Vu que cette vidéo C'est romantisé Je vais l'en faire en enterrement I guess Should I Mesdames et messieurs Vous assistez à une scène de crime Les punaises ont laissé Quelques traces de sang Sans doute le mien C'est grosse Elles habitaient ici Sur ce petit bout de blu-tac Pendant des mois Et des mois Elles font maintenant Plus partie de ce monde Ciao les losers A toi ma petite punaise de lit Pourquoi tu m'as choisi comme cible J'ai rien demandé Je suis une jeune étudiante fauchée Qui ne parle pas un mot d'espagnol Je sais juste dire Hola comment est-ce Ah ça se rend Ah mais tiens C'est une punaise espagnole Bon allez Hasta luego Comme on dit dans ton pays Ah Mais du coup je l'ai mis Ah Mais du coup Elles n'ont pas bougé Mais moi je voulais la brûler Bon ça va finir en incendie ce truc Maintenant à chaque fois Je vais allumer cette bougie Je vais penser à elle Bon Bah c'est sa tombe Ok next On passe à la deuxième Meurs pétasse Oui mais c'est un hyper valentairement Ça sent un peu les knackies cramées maintenant Mais bon on va rien dire Il y en a une autre encore Qui se cache dans la pâte à fixe Ah oui on bouge Après essayer de jouer avec Annabelle Bah elle était plus intelligente que toi Ça lui a pris trois mois Mais maintenant t'es morte Si on m'avait dit ce matin Quand je me suis réveillée Que j'ai fait des cauchemars atroces Que mon appart allait sentir la knackie Parce que j'avais brûlé mes punaises de lit Je pense que je serais restée dans mon lit toute la journée Bref là je vais faire un peu de journaling Pourquoi j'écris Hello how are you In my fucking journal Je suis quasi On dirait qu'il y a rien qui va répondre Moi je vais très bien Bah c'est moi du futur qui va répondre à ça J'ai une amie en particulier Elle me rappelle souvent Je suis fière de toi Et je comprenais pas comme je disais Je suis fière de toi Mais maintenant Je suis fière de moi même aussi Et je suis Petit moment émotionnel Je suis actuellement en école de commerce Ma première année elle est générale Et après je vais faire du marketing digital Ça a toujours été mon rêve de créer un business Ou des applications etc Donc tous les jours j'ai des nouvelles idées C'est vrai que je suis pas 100% épanouée dans mes études pour l'instant J'adore le contact physique Le contact humain J'aime trop aider les gens Et travailler en entreprise Ça serait un peu mon plus grand cauchemar Mais je pense que je peux à la fois Faire ce que j'aime Tout en aidant des gens Donc il faut que je trouve des concepts Qui facilitent la vie des gens Et souvent j'ai des manques de motivation sur Youtube Je lui dis non j'ai envie de filmer Mais j'ai un peu mal à la tête Ou je me trouve des excuses Mais faut que je me rappelle Que ma motivation principale C'est de rendre les gens heureux Et de vous motiver Donc à chaque fois que j'allume ma caméra Je vais penser à vous derrière Et c'est ça qui m'a motivée A filmer ma vidéo aujourd'hui Alors que j'étais pas forcément De super bonne humeur Donc voilà Je suis trop contente D'avoir réalisé ça Ça m'a fait un déclic Hop 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 Du coup moi je pense que je vais finir Cette vidéo là maintenant ici Du coup voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne J'ai adoré de passer cette journée avec vous Et il faut que je poste plus fréquemment Parce que moi en fait je me mets trop de pression Si mon vlog il est pas comme ci S'il est pas comme ça Je ne poste pas Et du coup moi j'ai perdu une journée pour rien Je suis triste Et vous vous avez pas de vidéo Et vous êtes triste Donc ça sert à rien Bref voilà Et moi je vous dis à très bientôt Bisous Bonne nuit Bonne journée ou bonne soirée Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo Mais bye Sous-titres par Jérémy Diaz